C'est une partie du Moyen-Âge qu'on connaît très mal, que je connais encore moins bien que les spécialistes et du coup qui laissait vraiment le champ ouvert à l'imaginaire. Parce que pour moi il y avait la possibilité dès lors qu'on savait pas grand chose de jouer sur l'anachronisme et de l'amuser. Et puis du coup j'avais eu cette première phrase qui était venue très longue comme ça, un peu de nulle part. C'est l'histoire de Rodoghune. Rodoghune est un prénom que Corneille donne à une princesse, j'avais pas lu Corneille, j'avais juste le nom. Et donc cette longue phrase est arrivée, ce jaillissement comme ça d'énergie, où tout s'éclate en même temps dans ce grand accident. Et puis j'avais envie de continuer dans cette énergie-là, je savais pas où elle allait ainsi. Donc il y avait ce plaisir de découvrir ce qui arrivait au personnage dans l'âge de l'écrivain. Et cette immense liberté de ce Moyen-Âge où il y avait plein de mots, plein d'idées, avec des consonances particulières. Pour moi c'est très...